hey les fanos c'est mathéo j'espère que vous allez bien écoutez moi comme d'hab je pète la forme j'espère que vous aussi aujourd'hui le frit de voir au soleil un temps parfait ah ouais mais franchement 31 degrés il fait bon il fait pas chaud il fait pas froid je me régale mais bon il faut pas que je me vente trop aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les simpson springfield est aujourd'hui une vidéo encore une fois astuces techniques dans lequel je vais vous montrer comment passer 100 niveaux en même pas 5 minutes ouais peut-être ça et 5 minutes on va dire 5 minutes 30 un truc comme ça mais en tout cas en peu de temps alors sachez que par contre que vous allez voir pas tout le monde peut le faire attendez ne quittez pas la vidéo tout le monde peut faire cette technique dans lequel je vais vous montrer comment gagner de l'expédé donne est très facilement en gros c'est la même vidéo sauf que là j'avais envie de le faire parce que j'ai trente-sept millions si vous voulez savoir comment gagner de l'expédé 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 de l'expédé. et de donner très rapidement. Mais j'avais envie de la faire parce que j'ai trente-sept millions comme je l'ai dit j'ai déjà sorti une vidéo sur ce sujet qui montre cette technique des deux notes donc j'ai plutôt appelé cette vidéo passer sans niveau en cinq minutes ouais un titre peu à peu près comme ça j'ai pas encore je voilà à l'heure où je tourne la vidéo ce n'est pas l'heure où la vidéo soit donc là je vais même pas encore décider de comment j'appellerai cette vidéo mais bref en tout cas c'est le sujet bref avant que je ne vous montre cette technique abonnez vous à ma chaîne youtube c'est très simple il faut juste appuyer sur le bouton s'abonner mettre un j'aime mettre une petite cloche et mettre un petit commentaire comme par exemple je sais pas j'aime les blé burger et ça me dira que vous regardez cette vidéo vous avez en tout cas regarder cette vidéo jusqu'à là est-ce qu'après vous allez la continuer je ne sais pas mais en tout cas vous regardez cette vidéo à ce moment bref en tout cas c'est parti pour la technique c'est très simple pour plus en tout cas pour gagner de l'expérience pour passer pour passer plus vite en niveau je suis que je suis lancé je vais pas pas en faire c'est pas grave vous pouvez mettre des pouces rouges si vous voulez non déjà pour des jeux de coloniser alors c'est une machine qui a créé le professeur frink dans le jeu et qui ne peut et qui nous permet sur l'actif de passer plus rapidement en niveau fait c'est à dire de se voir c'est à dire grâce à cette machine de voir l'xp doublé c'est à dire au lieu d'avoir 50 xp bref cette machine ou est-elle enfin est-ce que déjà elle est dans ma vie c'est la question ce genre de truc je le laisse donc pas besoin d'acheter le 25 de note pour la technique vous le 24 heures c'est donc je vais dépenser cinq deux notes pour activer le multiplicateur d'xp pendant 24 heures et donc ça y est activé et donc pour savoir que c'est bien activé vous regardez en bas là où il ya votre niveau et vous voyez que l'xp est en bleu donc cette technique comment marcher vous allez acheter un bâtiment et le but c'est de l'acheter plein de fois et quand vous allez l'acheter plein de fois vous allez récupérer de l'xp de ce décoration de ce bâtiment ou de cette cette plante ou arbre comme vous voulez bref mais en tout cas plus vous allez récupérer dix p des décorations que vous avez mis plus l'xp sera doublé et donc vous allez plus vite augmenter en niveau l'objet le plus cher que nous pouvons acheter avec de l'argent en tout cas plein de fois c'est à dire que l'objet que j'ai utilisé c'est le camion à piège à ras c'est le camion de piège à ras voilà il est là et donc du coup c'est l'argent c'est la décoration la plus chère du jeu comme c'est l'objet le plus cher du jeu est forcément quand vous allez l'acheter vous allez gagner et comme les xp sont doublés vous avez donc compris qu'on peut monter très vite en niveau mais cette technique comme je l'ai dit elle peut s'offrir à tout le monde et tout le monde peut acheter un objet à soit niveau d'argent si vous avez vingt mille mais vous pouvez par exemple acheter du stand de clarkalach voilà vous n'allez pas acheter vous n'allez pas acheter par exemple une station météo vous allez acheter en seulement deux fois pour gagner quelques petits xp et qui vous feront pas augmenter au niveau le but c'est d'acheter une décoration un objet un arbre vous pouvez acheter en plein de fois pour du coup gagner plein de fois de l'xp et donc augmenter rapidement mais pour passer son niveau elle ne peut souffrir qu'à des personnes qui ont pas mal d'argent ce jeu si vous avez 10 millions non encore 10 millions de ce que je les fais plein de fois ça passez que allez une soixantaine de niveau si vous avez 15 millions voire même peut-être 20 millions il était pas du tout là et et attention messieurs mesdames que vous ayez 10 ans ou que vous ayez 65 ans la technique commence pour passer 100 niveaux en même pas cinq minutes et je vais activer un chrono ça m'intéresse de savoir je vais activer un chronomètre attendez attention trois deux un top donc là voilà vous en mettez plein voilà vous placez vos décorations votre bâtiment votre arbre votre plante jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout d'argent sur le jeu et en fait tous les bruits là que vous que vous entendez l'aller ouin les ouin mais en fait ça veut dire que vous passez en niveau donc là j'ai dû déjà passer six niveaux bon pas six niveaux un l'âge là j'ai dû déjà en passer dix mais clairement si vous avez acheté plein de cookie market par exemple et que vous avez attendu les quatre heures de construction oui parce que là je vous montre c'est cette technique mais si vous le faites avec des bâtiments genre le quickie market c'est bien mais n'activez pas tout de suite votre coloniseur xp car du coup pour certains bâtiments il faut un temps d'attente de construction par exemple pour le cookie market 4 heures avant qu'il ne soit construit donc ça peut être intéressant mais il va falloir attendre un petit peu que le bâtiment se construise mais après si vous ne voulez pas avoir tous ces bâtiments toutes ces décorations tous ces objets dans votre ville vous pouvez après les revendre et donc regagner de l'argent en plus c'est à dire que tous ces camions de piège à ras je vais pas du tout les gars à garder dans ma ville et en plus que je suis en train de refaire toute ma ville c'est pas le genre de truc que je vais garder ça donc je vais les revendre après mais puisque je les revends et que j'ai mon coloniseur qui est activée et je vais simplement croquer de l'argent avec de l'argent que j'ai recruté gagné je vais pouvoir continuer cette technique et c'est ça qui est très intéressant c'est à dire que il faut vraiment attendre votre stock d'argent soit épuisé pour dire que la technique est fini tout simplement alors là par contre je vais plus du tout avoir de place donc je vais changer d'endroit pour poser mes camions pour poser mes camions de piège à ras on va se mettre là on va se mettre là dans ce coin ici voilà et paf c'est parti je suis qu'à 24 millions ah ouais non en fait la vidéo elle va être longue là va être longue ouais mais je pense et déjà être à 10 millions et dire que après c'est 23 millions va falloir j'ai des récupères après tout le monde une de mes vidéos comme je l'ai dit de l'argent très facilement donc là on pose un pas donc on pose et je passe de deux niveaux et je fais que récupérer des xp de tout à l'heure c'est incroyable bon je vais peut-être faire pause parce que c'est un peu longue et on se retrouve après que je n'ai plus du tout d'argent et ça y est les fanaux en 5 minutes et 43 secondes et j'ai épuisé tout l'argent que j'avais pour acheter des camions de piège à ras alors profitez bien de ce moment parce que je pense que ce sera la seule fois de votre vie où vous allez voir un youtube où vous voyez en fait un youtuber français qui joue sur les simpson springfield avoir dans sa ville autant de camions de pièges à ras je pense que vous n'avez que vous ne verrez jamais ça dans d'autres vidéos sur youtube et là en fait je plains les amis que j'ai sur les simpson springfield qui peuvent l'avenir à tout moment voir ma ville springfield et qui je sais pas s'ils veulent voir un petit peu ça évolue ou pas ils vont tomber sur tous ces camions de pièges mais bref du coup je vais donc cliquer sur la croix puisque je n'ai plus d'argent pour pouvoir poser le ce dernier camion de pièges en en merde non pourquoi ça fait ça non mais les panneaux je suis dit qui a eu l'erreur vous n'avez pas eu l'occasion de voir tous les niveaux et donc du coup les collectes les collectes de niveau du coup vous n'avez pas eu l'occasion de voir ça bon mais en tout cas bah c'est pas grave mais en tout cas les fanons je suis au niveau 533 j'étais au niveau 434 et en cinq minutes 41 secondes je suis passé au niveau 533 j'ai passé 99 niveau bon il faut que je passe le centième niveau mais pour ce faire je vais donc supprimer tous les camions de pièges ara que j'ai les revendre et donc récupérer de l'argent et en récupérant de l'argent je vais pouvoir continuer à faire cette technique tout simplement donc là par exemple je viens de de vendre des camions de pièges j'ai récupéré de l'argent et ainsi je peux donc racheter ces camions de pièges ara qui sont sont pas là ils doivent être là voilà hop et donc acheter jusqu'à ce que je peux et donc ainsi je peux encore passer deux niveaux et attention je vais appliquer sur collecter et j'ai passé 100 niveaux en quelques minutes les fanons c'est incroyable et donc voilà alors je vais pas je pense la vidéo va s'arrêter là parce que si je supprime tous les camions de pièges ara et que je continue à faire cette technique la vidéo elle va durer 30 minutes donc la vidéo elle est déjà assez bien longue comme ça donc les fanons je pense que voilà j'ai pas besoin de vous montrer plus vous avez compris la technique là je vais continuer en offre à vendre les camions de pièges ara et les deux notes je vous mettrai en commentaire jusqu'à quel niveau je suis arrivé en revendant tous ces camions et en les rachetant voilà jusqu'à jusqu'à quel niveau je suis arrivé eh oui et mais les fanos avant qu'on se quitte là imaginons j'ai plus du tout d'argent je peux plus acheter de camions et que je reste à 54 000 mais la technique ne s'arrête pas vous pouvez continuer à acheter des bâtiments des décorations qui coûtent moins de 54 000 et donc continuer la technique à les acheter à les revendre puis racheter un autre bâtiment jusqu'à ce que vous ne pouvez plus la technique ne s'arrête que si vous n'avez plus du tout d'argent si vous avez 13 dollars vous pouvez plus rien faire donc voilà les fanos j'espère que cette technique vous a réalisé le fil pour gagner de l'expédé des donuts et cela vous a permis de voir comment on peut augmenter en niveau très facilement les fanos si vous avez aimé cette vidéo et bien abonnez vous lâchez un commentaire lâchez un j'aime activez la cloche et moi les fanos je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo